Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide dans laquelle je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire donc je vais vous présenter une seule partie puisqu'il y en aura une autre partie en rapport avec la beauté sur la chaîne principale aujourd'hui je vais vous montrer en fait ce qui a rapport avec le coloriage, je me suis dit que ça pourrait être sympa puisque moi c'était des choses que je ne connaissais pas donc tout d'abord j'ai reçu des crayons couleur, j'ai reçu une petite boîte de 12 crayons couleur de la marque Marco alors je ne connaissais pas du tout donc c'est une petite boîte comme ceci voilà, donc la marque est ici, Marco Fineheart, voilà et donc c'est des raffinés, voilà la gamme raffinée, je ne connais pas du tout donc ce sont 12 crayons de couleur en fait dans les tons métallisés et d'ailleurs vous pouvez voir derrière un petit aperçu des couleurs voilà donc je vais vous montrer rapidement avec un crayon de couleur, je ne connaissais absolument pas cette marque donc voilà, on a essayé de me trouver quelque chose que je n'avais pas et comme ça avec des crayons de couleur métallisés ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma collection, je vous montre un petit peu les couleurs rapidement voilà du coup et donc les crayons se présentent comme ceci donc la mine est noire enfin la mine c'est noire avec au bout dont vous avez la mine alors ce n'est pas des crayons très gras je l'ai déjà testé, c'est assez sec après ça a l'air d'être assez robuste au niveau du du manche j'allais dire, du tout du crayon, bref du bois donc voilà à quoi ils ressemblent pour les références donc voilà je ne connais absolument pas, si vous connaissez n'hésitez pas me dire dans les commentaires à priori ils sont plutôt de bonne qualité, j'ai testé sur une feuille, je les ai swatchés écoutez les couleurs ont l'air assez pas mal pigmentées donc voilà voilà donc je testerai avec d'autres, avec des coloriages je pense que ça peut être pas mal du métallisé ça peut effectivement apporter un petit peu de profondeur sur des coloriages ou apporter une autre dimension en tout cas donc ça peut être plutôt sympa donc c'est vrai que je n'en avais pas donc c'est plutôt cool là, voilà pour ces petits crayons de couleurs ensuite j'ai reçu 3 albums à colorier donc j'ai reçu d'abord 2 albums dans la même gamme enfin dans la même gamme, dans la même marque on va dire même maison d'édition, c'est à dire Marabout donc c'est des petits albums à colorier, alors je crois que je connais déjà il me semble ce format je ne sais plus trop, enfin bref donc ce sont ceux-ci, alors je ne les connaissais pas du tout je pense que ce sont des nouveaux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps donc c'est des petits livres à colorier et pensée à méditer de chez Marabout et donc en fait vous avez des coloriages à l'intérieur donc sur une page et vous avez juste à côté à chaque fois une petite pensée voilà écrit, donc par exemple ici vous avez un petit ananas et à côté vous avez le fruit de l'ananas nourrit toujours entre deux chardons le présent au contraire nourrit toujours entre deux ananas le souvenir et l'espérance voilà donc vous avez à chaque fois des petites citations qui sont parfois des proverbes donc là en l'occurrence j'ai eu le livre Hawaï donc vous avez plein de petits dessins illustrations en rapport avec Hawaï donc des petites fleurs, des biscus, des dauphins des ananas, donc je vais vous en montrer quelques-uns c'est pas très facile à montrer donc une baleine voilà des incas, je sais pas trop un perroquet voilà donc c'est des petites c'est un petit format donc par rapport à ma main donc c'est comme ça moi j'aime beaucoup les petits formats et surtout ce qui est pratique c'est que derrière vous avez la citation donc vous pouvez colorier des passées derrière c'est pas très grave donc du coup je peux colorier au feutre ça c'est vraiment cool et voilà donc vous avez également au début une explication avec les couleurs, les symboliques je trouve ça vraiment très sympa donc là par exemple vous avez le rouge il incarne la puissance, la force et l'énergie ainsi que la passion, le courage mais paradoxalement aussi l'amour et la haine donc c'est vraiment très sympa voilà un peu de rouge, un dégradé de rouge une pointe de vert voilà une signification particulière et refaites vos sentiments donc c'est vraiment très sympathique et donc dans la même collection vous en avez d'autres donc là vous avez d'ailleurs encore une roue avec les couleurs ouais il est sorti en juin 2017 donc il est assez récent je ne le connaissais pas du tout donc dans la même collection vous avez tous ceux-là donc chien, hawaï, new mandala, hélicorne et du coup j'en ai eu un deuxième dans cette collection-là qui est celui sur les chiens voilà donc j'en avais pas du tout encore des albums à colorier sur les chiens j'en avais un sur les chats le Creative Haven Cats qui est assez sympa et assez particulier comme album à colorier et donc celui-là sur les chiens c'est assez sympa et voilà j'en avais pas du tout et donc je vous en montrais quelques-uns alors par exemple vous avez des citations également des proverbes sur les chiens donc par exemple vous avez ce chien-là voilà donc je ne sais pas si vous voyez bien les motifs alors en fait c'est hyper minutieux vous allez voir je ne sais pas, je vous rapproche bien vous allez voir c'est hyper hyper minutieux donc ça c'est le genre de coloriage qu'on fait avec un stylo feutre je pense parce que sinon c'est un peu compliqué je trouve au crayon de couleur tout ça c'est un peu chaud regardez celui-là aussi comme il est tout petit au niveau des dessins c'est minutieux alors c'est super bien fait il y en a qui sont vraiment très jolis je vais vous montrer ceux que je préfère alors attendez il y a celui-là qui est très sympa voilà qui est un peu floral celui-ci aussi est super beau après il faut bien choisir les couleurs mais je pense qu'on peut avoir un résultat celui-là est trop mignon on peut avoir un résultat vraiment d'enfer alors celui-là il est super beau mais alors regardez les motifs quoi oh les détails qu'il y a chaud de trouver un truc qui se marie bien ensemble voilà après il y en a qui sont un peu plus simples où il y a moins de détails alors j'essaie de vous en trouver celui-ci voilà celui-ci un peu plus gros au niveau des détails voilà même si ça reste quand même une bonne une bonne paire de manches voilà ils sont quand même assez voilà c'est assez petit je pense que c'est quand même des dessins enfin des coloriages à réaliser avec des feutres genre pointe pointe stabilo peine 88 c'est l'espèce de stylo feutre je pense que ça c'est vraiment l'idéal pour réaliser ces coloriages-là parce qu'ils sont vraiment très très minutieux donc voilà donc j'ai eu le chien et celui sur Hawaï donc voilà pour ces petits bouquins de chez Marabou donc très sympathique et enfin le dernier livre que j'ai eu c'est un livre que je ne connaissais pas du tout non plus qui est en anglais et qui est ma foi super joli très très beau franchement je ne connaissais pas du tout et donc c'est alors je ne connais pas du tout la marque je crois que c'est Pictura la marque donc ça se présente comme ceci c'est de Yann Andrews et donc ça s'appelle Aurelian a priori voilà je ne connaissais pas du tout et donc c'est un espèce de portfolio comme ceci donc il s'ouvre donc vous avez des explications en anglais derrière et en fait à l'intérieur on vous explique donc c'est un espèce de frise en fait c'est une frise qui se présente comme ceci à l'intérieur alors comment vous expliquer vous montrer comment ça ressemble ça va être compliqué donc en fait c'est une frise avec des papillons parce que j'adore les papillons donc du coup on m'a offert ça alors je vais essayer de vous montrer vous voyez en fait c'est une grande frise elle est immense elle doit être plus grande que moi je pense la frise donc je vous montre rapidement vous avez des papillons tout le long en fait je ne sais pas si vous allez bien voir voilà et il y en a de l'autre côté également alors c'est pas facile à montrer mais voilà pour ça et en fait à l'intérieur vous avez également le nom de tous les papillons derrière que vous avez donc c'est inscrit ici alors c'est en anglais certes mais c'est vraiment très sympa je ne connaissais pas du tout et c'est super joli quoi par contre il ne faut pas se bouger dans les couleurs parce que si vous vous trompez après votre frise ne ressemble plus à rien c'est un travail titanesque mais c'est vraiment super joli donc voilà super contente d'avoir reçu ces cadeaux là et voilà donc déjà pour mes cadeaux d'anniversaire c'était super rapide comme vous pouvez le voir il n'y avait pas grand chose vous aurez donc la suite sur la chaîne beauté pour les cadeaux en rapport avec la beauté et voilà j'espère que cette petite vidéo express vous aura plu à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021